J'espère que vous avez envie de vous amuser. Parce que quand on m'annonçait une conférence à la professeur de l'université, je n'avais pas envie d'y aller et quand j'y allais, je m'endormais. Donc depuis ce jour, j'ai décidé que jamais, jamais, les gens dormaient rondes quand j'offrais mes présentations. Et si jamais, si jamais ça arrivait, on va faire un petit règlement. Si votre voisin ou votre voisine s'endort, vous pouvez les frapper pour les gagner. Et si moi, je m'enlève, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit en sortant. Merci. Est-ce que je vous montre, ça? Ça fait beaucoup de visites. C'est à peu près la population de Lyon, de Toulouse, de Nice, c'est comme si tout le monde débarquait. C'est la population du département qui va arriver chez vous. Je vois avec vous que ça doit être un peu anxiogène. Comment on va vivre ça? En fait, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Vous pouvez penser que vous êtes le meilleur commerçant de la ville, le meilleur commerçant en France. Si vos clients ne pensent pas ça, vous n'êtes pas bon. Parce que c'est le client qui décide. Quand lui va passer dans le tunnel d'expérience, avec ses émotions, il va sortir de l'homme, ses émotions positives, et puis qu'il va avoir répondu à cette question-là. Donc, voyez votre commerce. D'abord, voyez la ville de Montignac, comme un immense tunnel dans lequel les gens vont passer. Vont entrer dans vos tunnels d'expérience. Et ça fait une opinion sur ce tunnel d'expérience-là. Ils vont repartir en disant, « Ah, vous souhaitez une bonne expérience. » Mais, la clé de tout ça, c'est que vous êtes condamnés à réussir ensemble. Ou périr ensemble. C'est comme une chaîne. La chaîne, là, vous tirez dessus, la chaîne est la partie la plus faible. Donc, c'est comme collectivité. C'est comme lieu d'expérience. Tout le monde travaille dans la même direction, c'est-à-dire générer des clients et les garder, les rendre heureux. Ça va arriver. Mais ça va arriver dans la mesure où tous les chaînons de la chaîne seront solides, seront bien attachés. Alors, cela va être défi. Mais, vous ne pouvez pas régler nécessairement le problème de la collectivité. Mais, vous pouvez travailler sur votre propre expérience. Et si tout le monde le fait, ça va bien se passer. Maintenant, parlons-en de ces émotions-là. Il y a trois types d'émotions qui vous intéressent dans l'expérience. Il y a le plaisir, il y a l'anxiété, il y a le sentiment de contrôle. En d'autres termes, si je fais affaire avec vous, dans votre commerce, et je n'ai pas de plaisir, vous êtes une source d'anxiété, vous et vos collaborateurs, puis, comme client, j'ai l'impression de ne rien comprendre, je ne crois pas que je vais sortir de là en disant « waouh ». En réalité, quand on est un commerçant, on est un marchand de bonheur, un marchand de plaisir. On est là pour faire rêver les gens. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on réussit dans ce secteur-là. Alors, trois espaces dans ce tunnel-là. Avant, pendant, puis après. Avant qu'ils viennent dans votre ville, pendant qu'ils sont là, et qu'ils rentrent chez vous, et après. Donc, avant, on travaille sur le désir. Le désir, ça, c'est tout ce qu'on fait en campagne de communication, etc. Mais quand les gens sont chez nous, essentiellement, on travaille sur le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada